Alors mes mangeurs, mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. C'est la mangeuse en chef. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je vous laisse regarder la vidéo et on se dit à plus. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous le fruit d'oseille ou encore le fruit de l'hibiscus. Ça dépend de la localité. En fait, vous voyez quand l'oseille pousse, à un moment ça sort des fruits. C'est avec ce fruit même qu'on fait le jus de bissap, d'accord ? Mais lorsqu'il est frais, nous le consommons, mais il est acide, vraiment acide. Donc je vais le nettoyer, je vais le laver, je vais le laver, je vais s'écouer pour retirer un peu plus d'eau. Voilà, je vais bien prendre mon temps pour bien s'écouer, pour retirer un peu plus d'eau. Ensuite, je vais passer au mixage. Si vous avez le pilon et le mortier, c'est mieux de piler. Mais si vous n'avez pas, faites comme moi, mixez. Donc on va mixer avec des oignons, l'ail et un peu de sel. Voilà, notre préparation, elle est prête. Ce qu'on va faire, c'est juste faire revenir dans de l'huile. Généralement, quand on fait ça au village, on garde dans des bidons ou bien on garde dans des bocs, dans des pots, pour manger à chaque fois un petit peu. Donc je vais utiliser uniquement les oignons que je vais couper en rondelles. Donc j'ai utilisé deux boules d'oignons, deux boules d'oignons, voilà, que j'ai coupé en rondelles, que je vais utiliser pour notre préparation, pardon, uniquement les oignons. Donc on va mettre notre marmite au feu, on va mettre l'huile, déjà c'est une recette qu'on fait avec l'huile rouge. Mais vu que moi, j'ai l'huile rouge, mais l'huile rouge fait maison et c'est très peu, donc je gère. Je vais utiliser l'huile d'arachide, voilà, mais je vais ajouter l'huile rouge vers la fin. Voilà, on va mettre notre oseille dans la marmite, on va laisser tourner. Vous pouvez faire avec la boite de sardine, mais c'est acide, si vous souffrez de l'estomac, je vous conseille de ne pas faire. Vous pouvez faire avec la boite de sardine, vous pouvez mélanger avec l'oiseille en feuille, vous pouvez mettre ça dans un bouillon, vous prenez un peu, vous mettez dans un bouillon de poisson, c'est vraiment très bien. Ou encore, vous pouvez manger avec la grillade, avec de la braise en fait. Voilà, je vais ajouter mes oignons, je vais laisser bien cuire. Le plus important, c'est de faire en sorte que l'eau disparaisse, qu'il ne reste que l'huile. Voilà, je vais ajouter un peu de mon huile. Oh là là, oh là là, oh là là, en fait je suis en train de saliver. Je suis en train de saliver parce que là, je ressens l'acidité là, je ressens le goût là. Voilà, mon oseille est presque prêt, donc je vais m'apprêter à retirer, à me servir. Et le reste, je vais mettre dans un flacon et je vais garder à la cuisine, soit dans mon frigo ou encore à la cuisine à température ambiante. Voilà, oh là là, oh là là, tu manges, tu pleures et tu dors. Oh là là, en fait ça faisait longtemps que j'avais mangé ça, longtemps que j'avais mangé ça. On mangeait ça beaucoup chez nous avec notre grand-mère. Oh là là, oh là là, oh là là, là je vais manger. Moi, je vais manger avec des cotisses grillées et voilà, avec des cotisses grillées et du manioc. Donc, je vais servir, voilà, c'est prêt, on va servir, voilà. Voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc, à ce niveau là, quand vous mettez dans votre flacon, vous gardez à la cuisine, vous allez prendre une cuillère, une douche, ça dépend de la quantité de votre préparation. Vous pouvez ajouter dans un bouillon, c'est vraiment très bon quand vous faites le bouillon. Vous mettez à la fin de la cuisson de votre bouillon ou encore, vous pouvez faire revenir avec la bois de sardine, comme j'ai dit, avec la bois de maquerelle, voilà, ou bien manger avec la grillade, voilà. Voilà, j'ai mis dans mon flacon et je vais garder et manger à chaque fois un peu, un peu, voilà. Et moi, je me suis servi et je vais manger avec le cotisse grillé. Regardez-moi ça, ça fait du bien de remanger des recettes qu'on faisait avec nos grands-mères. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.